Je m'appelle Aurélie Soyer-Cohé, je suis maman et présidente de l'association. Moi, Anatole, ça fait pas mal de temps déjà que je me suis rendu compte qu'il était autiste. Depuis qu'il est tout petit, il est pris en charge avec ergothérapie, psychomotricité, orthophoniste. Et au moment de la rentrée à l'école, je me suis vraiment posé la question et me suis demandé s'il était possible de scolariser Anatole, sachant que c'est un petit garçon qui ne parle pas, qui a un gros retard de développement. Et en parallèle, j'avais cherché des solutions pour le scolariser dans des écoles spécialisées, mais je ne trouvais pas. Et j'ai trouvé l'école Attis en regardant sur Internet. J'avais contacté Annabelle il y a deux ans, qui m'avait dit qu'il était encore petit. Et finalement, en septembre 2023, on a pu faire une rentrée à la fois à l'école Attis et à l'école ordinaire, en petite section. Ça permettait à la fois d'avoir une matinée pendant laquelle il était suivi par des éduxp, par une ergothérapeute, par une psychomote. Et l'après-midi, mélangé avec d'autres enfants de l'école ordinaire et commencer un cursus scolaire, entre guillemets, normal. En tant que directrice, on accueille tous les enfants du secteur. Donc Anatole habite sur le secteur de l'école. Et il a été accueilli dans ce cadre-là. La maman a fait tout ce qu'il fallait pour qu'Anatole soit accompagnée dès son arrivée à l'école. En septembre, il avait une AESH qui était disponible pour l'aider sur les deux demi-journées où il est présent à l'école. En fait, Anatole, il est accueilli à l'école comme les autres enfants. La maîtresse et Stéphanie, elles se sont un peu formées. Elles sont venues ici, elles ont suivi un peu des formations sur l'autisme. Anatole est quand même un enfant particulièrement calme, sage, qui accepte le contact des autres, qui accepte d'être présent dans la classe. Il est toujours même souriant, achantonné, etc. Quand les enfants s'approchent de lui pour venir voir ce qu'il fait, il ne les repousse pas, au contraire, ça se passe bien. On est dans une école spécialisée pour enfants autistes qui ont entre 3 et 12 ans, qui ont un profil un peu spécifique. Ce sont des enfants qui ne sont soit pas scolarisés, soit scolarisés qu'à temps partiel, en milieu ordinaire. Ce sont des enfants qui ont un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme, avec des troubles associés, qui peuvent être de la déficience intellectuelle, des troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, des troubles du comportement. On est à cheval entre une structure médico-sociale et en parallèle, quelque chose d'un peu innovant, un truc expérimental. Très peu ou pas d'autres écoles, en tout cas, qui accueillent ce type-là d'enfants. On est une école privée hors contrat, donc on dépend du rectorat. On est donc 3 salariés, Audrey, qui est maîtrisse-éducatrice, Julie, qui est intervenante aux approches structurées, et moi. On n'apprend pas exactement le programme de l'éducation nationale. On fait passer des évaluations, les mêmes qui sont passées en UEMA, des unités d'enseignement maternelles ou élémentaires, pour des enfants autistes. Donc, c'est des dispositifs qui existent déjà. On part de ce qu'ils savent faire et on essaye de les faire évoluer. L'école est devenue 100% associative depuis le 1er mars et dépend donc de l'association Attis. Moi, je me suis dit qu'en fait, l'école, c'était un premier pilier, que c'était génial et que cette école devait continuer d'exister parce que c'était la seule solution aujourd'hui complémentaire à l'école normale. Et pour valoriser l'inclusion, il allait falloir développer d'autres piliers comme l'accompagnement des parents parce que les parents, aujourd'hui, quand on est parent d'enfants autistes, on est un peu perdus, démunis, on ne sait pas comment s'y prendre et être formés. Et aussi l'accompagnement du coup des professionnels mais qu'on allait vraiment valoriser, intégrer au sein de notre dispositif. Depuis quelques semaines, en gros, je suis présidente avec un très beau projet, assez ambitieux puisque l'objectif, c'est vraiment d'être une solution complémentaire à l'école ordinaire et d'accompagner toutes les familles d'enfants TSA qui cherchent à garder au maximum leur enfant à l'école ordinaire.